bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler black friday wish list voilà j'ai une wish list assez conséquente là pour le black friday parce que je me suis retenue sur pas mal de choses justement en me disant vas-y craque pas il ya bientôt le black friday peut-être que tu feras une meilleure affaire ou pas donc on verra j'ai pris le risque et donc il ya pas mal de produits voilà j'ai attendu parce qu'il y avait quand même le code moins 25 chez sephora tout ça tout ça bref je vais vous montrer toute ma wish list et surtout je vous montre je vais vous parler aussi des sites sur lequel je vais aller avec grand plaisir pour le black friday maintenant je vais pas tous vous les donner dans la vidéo parce que voilà je surf sur pas mal de sites différents donc pour que ce soit le plus efficace possible ce que je vais faire c'est que je mettrai ma barre d'infos à jour dès que j'aurai un bon plan dès que j'aurai un site qui me reviendra à l'idée parce que comme ça je les ai pas tous en tête et bien je le mettrai en barre d'infos avec l'offre ou le code promo enfin je mettrai tout ça à jour petit à petit que j'aurai des bons plans parce que je voulais partage dans l'anglais dans l'onglet communauté les soldes les promos les bons plans etc mais vous les voyez pas toujours donc là au moins cette vidéo elle sera dédiée à ça je mettrai les bons plans black friday que je trouve petit à petit je remettrai tout en barre d'infos je vous remets également le make up que j'ai réalisé les produits les tout les ongles les bijoux je vous mets tout dans la barre d'infos comme ça voilà si vous vous posez la question n'hésitez pas à les regarder et puis tous les produits de la wishlist également dans la barre d'infos je pense que c'est clair vous avez compris j'essaye toujours de vous faire une barre d'infos méga méga complète pour que ça soit plus pratique pour vous mais ça m'arrive d'oublier des trucs voilà je suis une tortue humaine donc c'est parti bon j'ai peur de craquer pas mal à ce black friday si j'arrive à avoir des bonnes affaires parce que vous me connaissez peut-être pas si ce n'est pas le cas bienvenue enchanté et bien j'adore faire des bonnes affaires donc en général j'achète avec un code promo ou j'achète en solde ou j'achète pendant black friday et compagnie et c'est pour ça que j'adore aussi vous partager mais mon plan mais god promo parce que c'est comme ça que j'achète la plupart du temps parce que du coup je peux me payer des choses de marque ou à voir truc à moindre prix que je n'achèterai peut-être pas en temps normal mais en tout cas ça me permet de me faire plaisir et puis et puis voilà ça compte alors le black friday c'est quoi vendredi noir ce pas très gay mais en tout cas pour ceux qui aiment acheter des choses en promo c'est gay normalement black friday c'est le dernier vendredi du mois de novembre sauf qu'il ya des sites c'est black friday pendant tout le mois de novembre ou une semaine avant le black friday enfin vraiment ça varie par exemple beauty bay à l'heure où je vous parle ils ont commencé leur black friday aujourd'hui avec des promos à moins 30% à ce propos j'ai fait une vidéo avec que des produits beauty bay et justement donc il ya des promos actuellement donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo je vous la remets dans le petit i et je vous ai mis les infos en barre d'infos et donc voilà pour vous dire que la date du black friday maintenant en fait il y en a plus il y en a plus selon les sites selon ce qu'ils ont décidé de faire et bien on peut avoir des promos black friday une semaine un mois avant je vous dis c'est comme ça maintenant justement j'étais en train de parler de beauty bay et justement sur beauty bay bah pour le moment les produits que je veux ne sont pas en sol il n'y a pas de bol mais voilà je lorgne en fait sur la nouvelle collection c'est la collection que sigma a sorti pour noël donc effectivement la palette pour les yeux me tente beaucoup alors soit je la prends l'unité avec le petit pinceau à côté soit je la prends dans le bundle avec les gloss sauf que les gloss m'intéressent et pas selon ce qui restera en solde ce qui restera en stock ou ce qui restera en solde en tout cas beauty bay c'est sûr que c'est un site sur lequel je vais regarder régulièrement les offres qui vont faire parce que je pense qu'ils vont faire pas mal d'offres là pour le black friday justement puisque ça a déjà commencé donc j'imagine que ça va évoluer encore et justement je vous mettrai ça dans la barre d'infos voilà donc il ya la palette pour les yeux mais il ya aussi la palette pour le teint donc je vais pas aller sur le site sigma directement parce que sur le site sigma je risque d'avoir des frais de douane tandis que sur le site beauty bay j'aurais pas de frais de douane parce que c'est un site anglais donc je préfère avoir une promo sur le site beauty bay après ça dépend faut faire des calculs mais je pense que voilà je peux pas faire tous les sites non plus en tout état de cause cette palette pour le teint elle est très jolie j'aime le blush j'aime le highlighter ils ont fait un petit un petit bundle avec un pinceau aussi donc voilà je sais pas si je prendrais ces choses là séparément ou ensemble et il ya un liquid lipstick donc un rouge à lèvres liquide qui me tente aussi en teinte dapper toujours du stigma c'est toujours la même collection et j'ai bien la teinte voilà donc je me dis pourquoi pas voilà craquer sur cette sur cette collection là que je regarde depuis qu'elle est sortie ça fait déjà un petit moment je crois que pour beauty bay c'est surtout cette collection là que j'avais je l'avais ciblé mais voilà selon les bonnes offres qu'il y aura sur beauty bay je peux aussi craquer sur d'autres petites choses parce qu'il ya quand même pas mal de marques différentes qu'on n'arrive pas trop à choper en france sur beauty bay ça reste intéressant donc je peux craquer sur d'autres choses en tout cas dans ma wishlist il ya la collection sigma ensuite bien sûr sephora sephora en général ils font la semaine précédent le black enfin la semaine du black friday c'est à dire je pense j'ai aucune information là dessus mais je pense que ça devrait commencer lundi lundi prochain et puis toutes les tous les jours enfin c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière tous les jours ils avaient fait des promos sur une marque en particulier donc je n'ai pas encore craqué sur la trio chrome de natacha denona mais elle est toujours dans le panier j'ai pas craqué dessus mais j'ai été très frustré de ne pas avoir les liquides chromium là les liquides ça les liquides chromium là les phares de fou qui m'aurait peut-être suffit si j'avais eu le scarab comme je voulais mais ça a été très très rapidement en rupture de stock en plus de ça cette palette trio chrome j'avoue que oui si vous la voulez que pour les trois phares du milieu je pense que ça va pas être intéressant sauf que je suis aussi attiré par l'harmonie des mattes qu'il y a autour des phares à effet donc elle est toujours dans ma wish list et je me dis peut-être peut-être qu'il y aura une offre plus intéressante qui fera que parce que c'est vrai que si elle avait été dans le format à 69 euros j'aurais pas hésité à la prendre cette palette là maintenant 113 euros voilà quoi c'est pour ça que je l'ai pas mis tout de suite je l'ai pas mise tout de suite je l'ai pas acheté tout de suite je l'ai pas craqué tout de suite je me suis dit bon attend le black friday au pire il y a encore un code 25% qui arrive début décembre donc voilà si elle me tente encore je finirai par la voir dans ma wish list sephora j'ai également mis la palette de kvd vegan beauty la palette qui est tout en carton qui est sans miroir etc parce qu'elle est justement toute recyclable etc ce qui est une bonne chose voilà qu'elle est pas trop trop cher de base mais je sais pas elle m'interpelle cette palette je ne sais pas je ne sais pas trop quoi en penser j'ai vu quand même des bons retours sur cette palette je la laisse dans ma wish list bien sûr c'est pas parce que c'est dans ma wish list que je vais craquer sur tout même si tout est possible avec moi je suis pas bien net donc voilà voilà je me soigneux pas c'est pas grave donc cette palette ouais elle est jolie aussi elle est dans ma wish list j'attends voir s'il y aurait une bonne off sur pour le black friday sur la sur la marque et vende à savoir elle en fera peut-être aussi des offres sur son site donc ça c'est pareil j'irai jeter un coup d'oeil ce que parfois sur le site kvd en plus je crois qu'on paye les frais de douane au moment de passer la commande donc là il n'y a pas de surprise c'est ça que moi j'aime pas avoir de surprise avec une mauvaise surprise avec les frais de douane voilà et bien je verrai je verrai si elle met en promo cette palette là sur son site éventuellement sur sephora enfin vous aurez compris l'idée quoi je vais aller regarder à droite à gauche pour essayer de faire les meilleures affaires et puis on verra bien en tout cas cette palette elle est allé dans ma wish list il ya des rouges à lèvres de la marque make up forever qui sont dans ma wish list sont les rouges artistes par sparkle ce avec les paillettes ils ont des il ya deux teintes qui m'intéressent cette une et la teinte 4 et je n'arrive pas à choisir voilà je n'arrive pas à choisir entre la teinte une et la teinte 4 ça c'est une catastrophe parce que je comme je me connais je vais prendre les deux voilà donc je les ai mis dans mon dans ma wish list black friday je sais pas si la marque make up forever sera soldé en tout cas elle passe au moins 25% donc vous aurez compris au pire je pense que ces rouges à lèvres là risque fortement de se retrouver dans mon panier au mois de décembre si j'arrive pas à les avoir black friday quoi voilà l'idée il ya une autre petite palette là qui me faisait de l'oeil c'est la palette dure backstage glow face palette il ya quatre highlighters dans cette palette qui ont l'air tous plus beau les uns que les autres mais voilà je dis est ce que est ce que ce serait raisonnable non comme tout le reste d'ailleurs cette petite palette là elle elle a que des bons avis et je me dis pourquoi pas prendre cette palette et puis commencer à revendre deux autres palettes dont je me serre plus comme je fais actuellement voilà c'est ce que j'ai fait avec mes palettes pour les yeux je suis assez satisfaite de mon tri je vais peut-être commencer à faire ça avec les palettes pour le teint aussi voilà ça me vise en avoir trop ça me permet de tester des nouvelles choses bref cette palette elle m'attire quand même donc si vous l'avez dites moi dites moi parce que je suis un petit peu mitigé sur cette palette là je sais pas bref je l'ai mise dans mon wishlist et puis on verra un autre site où je vais aller voir c'est certain parce que c'est un site sur lequel je suis quand même pas mal d'achats quand il veut bien fonctionner qui veulent bien envoyer les produits n'est ce pas c'est le site look fantastique c'est pareil c'est un site anglais donc il n'y a pas de frais de douane il ya souvent des codes promo j'achète à la marque lime crime sur ce site en général c'est sur ce site elle a un bon prix en fait il ya sur le site le problème aussi directement ils font peut-être faire des offres mais voilà c'est un site américain donc je sais pas si on paye les frais de douane ou pas ça il faut que vous alliez voir au moment de faire votre achat vous allez voir sur le site américain si les taxes sont incluses ou pas vous regardez aussi dans les faq les foires aux questions il ya souvent voilà la question est ce que les taxes les douanes sont incluses ou pas au moment de payer le shipping quoi les frais d'envoi en tout état de cause il ya un phare lime crime lit lit dont je vous parle tout le temps enfin j'en ai parlé dernièrement j'ai craqué sur ces petits phares là et j'en ai remis un dans ma wishlist voilà quand on aime n'est ce pas dans cette wishlist également sur look fantastique il ya la marque naze qui est souvent promu également donc après ce sera peut-être sur look fantastique ou sur un autre site on verra en tout cas j'ai j'ai craqué sur un bundle de quatre rouges à lèvres mini de la marque naze j'en ai pas je trouve joli voilà je trouve joli sur ce quoi de rouges à lèvres tous jolis les uns que autres je sais pas voilà j'ai mis ça sur sur ma wishlist j'en ai pas rouge à lèvres naze comme ça donc voilà les quatre teintes m'attire donc en plus c'est en mini ça peut être bien de naze toujours j'aimerais bien essayer son nouveau mascara c'est le nouveau climax à le noir le rouge je l'aimais déjà bien et en fait il ya un petit bundle avec un mini mascara climax le rouge et puis le nouveau le noir en full size c'est pareil je trouve le de base le prix plutôt intéressant même avec les 30% de remise ça peut être pas mal donc voilà j'ai mis ça dans ma wishlist parce que j'aimerais bien j'aimerais bien essayer voilà à peu près pour le site look fantastique je vous dis j'ai fait des paniers sur trop de sites je me désespère moi même c'est pas grave on verra bien sur perfumes club alors ça c'est un site que j'aime beaucoup pour les marques un peu de luxe style à yves saint laurent garlin tout ça mais aussi pour les petites marques comme catrice ils ont du catrice qu'on trouve pas partout ils ont du maybelline voilà ils ont des marques de grande surface aussi ils ont soit de la démarque de grande surface ducatrice qu'on trouve pas ou des grands marques genre garlin lancôme yves saint laurent mais à des prix déjà moins cher de base que ce qu'on trouve chez sephora ou d'autres sites perfumes club pour ça ils ont vraiment sur les grandes marques en tout cas ils ont vraiment des prix intéressants de base donc je me dis s'ils font du black friday là dessus ouais je pense que je serai au rendez vous c'est un site espagnol donc c'est pareil a pas de frais de douane et sur ce site il ya un petit moment que j'ai mis dans mon panier le fond de teint l'essentiel de garlin voilà donc il est déjà en promo à 34 euros déjà de base donc ça fait un petit moment où j'attends j'attends de voir s'ils vont faire d'autres promos pour le black friday et avec le fond de teint j'ai mis l'essentiel pour minimizer shine control primer c'est la base la base de maquillage l'essentiel aussi de garlin qui est depuis très longtemps dans ma wishlist donc voilà je l'ai mise également dans mon panier perfumes club et j'ai mis un petit plus un petit pinceau météorite comme ça j'ai les météorites de garlin et il ya un pinceau qui va avec et je suis pas nette mais j'aimerais bien avoir le pinceau qui va avec les météorites voilà ça c'est qu'on appelle un caprice voilà c'est un caprice que c'est un caprice qui me ferait plaisir ce petit pinceau blanc comme ça avec des poils rose le petit le petit petit bonus quoi voilà ça s'explique pas qu'est ce que vous voulez ensuite l'année dernière même si j'étais aux états unis au moment du black friday j'ai du mal au sénéan je m'en souviens parce que c'est un beau c'est un beau voyage un très très beau souvenir pour moi et je m'en souviens j'étais dans ma chambre d'hôtel et je vous raconte ma vie et j'avais vu les fameux à rouge à lèvres pat mc grass à 9 dollars 90 je crois au lieu de je crois qu'ils sont autour des 39 40 dollars d'habitude je crois les rouges à lèvres pat mc grass bref j'avais vu ça et j'avais réussi en avoir deux j'étais tellement contente parce que j'avais comme pas la tête à ça j'étais en voyage mais là j'étais en mode j'étais à l'hôtel je regardais et j'étais trop trop bref tout ça pour vous dire que je vais checker les offres du black friday qui ont commencé également sur le site pat mc grass je vais attendre d'avoir vraiment une bonne offre je l'orgne aussi sur la célestiale de pat mc grass cette palette sur laquelle je ne me suis pas jeté de base parce que la color souris de la palette elle est pour moi pas parfaite j'ai attendu aussi de voir des revues mais alors tout le monde est dithyrambique sur cette palette quoi apparemment elle est canon donc voilà je je pense que je risque de craquer aussi sur cette palette là les rouges à lèvres pat mc grass je les aime beaucoup donc peut-être pourquoi pas en prendre un ou deux bref vous l'aurez compris je vais attendre de voir les offres sur le site pat mc grass et peut-être craquer pat mc grass est un site américain également et on peut payer les frais de douane directement au moment de la commande donc pas de mauvaise surprise ensuite un site où je vais aller jeter un oeil ça c'est certain the body shop alors dans le dans le site the body shop j'ai pas fait de wish list en particulier ce que je vais attendre de voir ce qu'ils proposent comme offre mais je pense que je ferai une commande sur le body shop parce que j'attends toujours les soldes au black friday enfin vous l'aurez compris pour m'acheter des produits the body shop j'aime bien ça sent bon c'est sensoriel mais en général je trouve que les produits sont quand même relativement chers de base donc j'attends toujours des offres pour pouvoir les offrir donc ça c'est sûr que j'irai faire un tour sur le site the body shop ensuite j'ai une wish list sur le site et 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 styles parce que ouais j'attendais aussi les offres du black friday ils font aussi des offres très intéressantes sur le site et et styles donc là je me suis fait une wish list alors sur le site et styles il ya plein de petites ombres à paupières mono liquide là que j'aimerais tester il y en a une de peripera sont les sugar twinkle liquide shadow voilà c'est pas cher c'est lumineux c'est tout ce que j'aime ces petites petites ombres à paupières liquide là mais c'est tellement tellement moins cher que ce qu'on peut trouver chez natasha retona ou autre que ça me donne envie de tester voilà ça coûte 6 7 euros je risque rien c'est dans ma wish list j'ai également mis des fards mono qui me font penser un petit peu au skate light de hourglass qui coûte une blinde sauf que là ça coûte 9 euros c'est pareil j'ai envie de tester ça c'est de la marque aritome aritome voilà ça c'est dans ma wish list encore une petite ombre à paupières mono liquide alors je pense pas que je prendrais tout un je vais faire un choix mais là c'est la marque misha et il y a une teinte qui m'attire énormément c'est la teinte 06 hystérique orange il y a l'air d'avoir des espèces de reflets orange vert dedans elle a l'air tout trop belle donc ça c'est dans ma wish list également il y a une autre on est plutôt pailleté c'est la mirror mirror au leak de étude house donc c'est pareil c'est la teinte rose ice wine que j'avais repéré on dirait c'est dans ma wish list j'avais beaucoup aimé le crayon pour les sourcils de la marque étude house donc du coup sauf que j'avais celle avec la mine un petit peu large et j'ai envie d'essayer celui avec la mine fine le crayon il coûte 5 euros 36 là enfin moi je suis membre gold je sais pas quoi donc j'ai toujours un rabais quand vous faites des achats sur yes styles après vous avez des un grade en fait et vous obtenez des réductions à chaque fois que vous achetez sur le site donc voilà bref ce crayon là il est dans ma wish list parce que bah si il est aussi bien que l'autre je préférerais avec une mine plus fine j'ai mis également le jelly blusher de la marque olika olika c'est un blush comme ça qui fait un peu crème 7 euros 25 c'est pareil je suis très tentée de tester ce blush là il m'a dit donc celui-là il a enrichi ses styles aussi une grosse wish list sur le site fil unique je vais aller voir également s'il ya des promos sur le site fil unique parce que parce que bon là le site je sais pas et du coup il déconnait quand j'ai voulu faire ma wish list j'ai pas réussi à aller dessus mais sur la mme sur le site fil unique qui a charlotte silbury il ya or glace il ya pas mal de marque aussi qui m'intéresse donc je pense que je chèterai un coup d'oeil savoir si leurs offres sont intéressantes sur fil unique des fois les prix sont un peu gonflé de base donc c'est pas intéressant quand ils font des réductions donc il faut comparer il faut comparer mais parfois les prix sont plus intéressants genre sur charlotte silbury par rapport aux prix sephora des fois c'est un peu moins cher de 1 ou 2 euros quoi c'est pas non plus la folie ils ont du natacha des nonnas aussi bon en vrai ça dépend s'ils font leurs codes promo sur toutes les marques parce que il ya aussi des marques exclues et fatalement natacha déna charlotte silbury sont des marques exclues sur fil unique mais parfois ils font des codes qui fonctionnent donc voilà j'ai pas particulièrement de wishes puisque le site buggé vous l'aurez compris mais j'irai regarder chez fil unique d'office bas s'ils font une bonne promo ensuite nous avons anastasia beverly hills qui nous sort un trio de rouge à lèvres avec une nouvelle formule et j'aime les trois teintes de ce trio de rouge à lèvres nouvelle formule un peu brillante crémeuse comme ça j'ai un peu craqué sur le sur ces sur ce trio de rouge à lèvres donc je verrai s'ils sont dispo anastasia beverly hills sur son site directement ou éventuellement sur sur culte beauty dans ma wishlist également j'ai la dernière collection qui est sortie pour noël de nabla j'ai failli la prendre dans la train mood box la train mood box c'est une box américaine qui fait des bundles comme ça de différentes marques parfois de collections en particulier bref j'ai pas pris je regrette voilà je me dis j'aurais dû la prendre bon bah c'est trop tard parce qu'elle est out of stock la box ça part en général relativement vite mais c'est pas grave je me dis est ce que je vais peut-être avoir une meilleure affaire au black friday on verra bien il ya pas mort d'homme n'est ce pas en tout cas je lorgne sur la palette que du nude que du neutre mais voilà ça me plaît en ce moment c'est ce que je mets avec le petit couette de paillettes là pour noël pour les fêtes on met de la paillette dans nos vies et pourquoi pas un petit crayon à lèvres bah oui tant qu'on y est donc ça ça j'ai à voir sur le site beauty bay sur le site nabla bref sur beauty je crois qu'il est en rupture de stock ou tout autre site qui voudrait bien me faire une bonne offre sur cette collection parce que voilà elle est dans ma wishlist mais j'attendais le black friday et je sais pas j'ai l'impression que je suis passée à côté du coup c'est pas grave ensuite j'ai cool beauty justement je vous parle de beauty tout à l'heure j'ai la palette à glace le quad l'ambiote lighting édite mini sculpture unlocked on soulignera mon accent formidable c'est la petite palette avec un quad avec un bronzer un blush un highlighter et une poudre de finition les quatre poudres moi j'ai déjà une palette à haut glace j'adore les poudres à haut glace donc elle est dispo je crois qu'elle était dispo sur filonique cette palette là mais je crois que c'était le grand format moi je préférerais avoir le petit format et je vais voir je vais voir si culte beauty nous fait des bonnes offres je risque de craquer sur d'autres choses sur sur culte beauty il ya la nouvelle palette ouda beauty qui est sortie sur culte beauty la dorée et elle me fait envie aussi cette palette alors j'ai plein de dorés dans mes palettes mais je sais pas j'ai comme un coup de coeur sur le packaging sur les phares qu'il ya dans cette palette j'adore mettre du doré sur mes yeux je me demande si c'est parce que je préfère les reflets dorés sur les yeux je trouve ça superbe voilà surtout en ce moment pour la fin de l'année là elle me donne envie donc je l'ai mise dans ma wishlist et puis on verra bien j'avais oublié justement parce que je vous parle douda beauty on repart en repart chez sephora c'est pas grave il ya un duo justement ou da beauty je sais pas s'ils vont faire des soldes sur la marque da beauty je vous dis ça moi je suis pas devant donc je connais pas les soldes de tous les de tous les magasins en tout cas si jamais ça s'est soldé il ya un duo avec son nouveau mascara et son eyeliner voilà je trouve que le duo est intéressant de base donc bah ça ça se retrouve dans ma wishlist parce que j'aimerais bien tester et un autre produit douda beauty aussi qui est dispo chez sephora c'est son fond de teint en stick et je serais bien intéressée par tester ce fond de teint parce que ce que j'en ai entendu de ce fond teint je pense qu'il pourrait correspondre à au rendu que j'aime et à mon type de peau et voilà un fond de en stick ça fait bien longtemps que j'en ai pas utilisé et j'aimerais bien tester celui là donc il est aussi dans ma wishlist un autre site où je vais aller voir ce qu'ils nous proposent pour le black friday décidément à chaque fois que j'ai dû dire black friday dans la dans la vidéo j'ai bafouillé super la youtubeuse en carton bref c'est pas grave pour le black friday je verrai si it cosmetics nous fait des bonnes offres parce que bon ils ont des pinceaux d'enfer que j'adore il ya dans le menu un petit onglet dernière chance où là dedans il ya toujours des promos je vais toujours regarder je vais jeter un coup d'oeil et voilà j'ai pas une wishlist en particulier chez it cosmetics mais peut-être je sais pas sur un pinceau ou une offre en particulier c'est ainsi tout je vais voir en général parce que parce que j'aime bien la marque it cosmetics voilà j'irai également faire un petit tour chez charlotte timbury évidemment à fait j'ai mis quelques trucs dans mon panier encore une fois voilà il ya toujours quelque chose chez charlotte toujours alors j'ai une petite palette la stone rose d'ailleurs c'est son rouge à lèvres stone rose que je porte là aujourd'hui que j'adore et elle a fait elle a une palette en fait qui regroupe tout le bronzeur le highlighter les blushs et trois ombres à paupières je me dis que ça pourrait être bien pratique d'avoir une palette et on a tout dedans vraiment pour voilà pour emmener ou pour aller super vite j'ai mis cette palette là dans ma wishlist mais je ne sais pas si je craquerai sur cette palette là ou sur autre chose franchement mais je serais bien intéressé par cette palette parce que j'adore les palettes qui regroupent tout comme ça qui sont hyper pratiques autant j'adore prendre plein de produits piocher dans plein de choses et il ya des jours où j'aime bien prendre une palette et je fais tout avec et basta j'ai mis dans la wishlist un autre rouge à lèvres kissing parce que c'est ma gamme définitivement c'est celle que je préfère c'est la gamme kissing c'est ce que j'aime bien c'est c'est le stone rose c'est un kissing c'est c'est crémeux c'est voilà ça fait une belle bouche j'adore et c'est son nouveau rouge à bon bah voilà on a fait le tour c'est à peu près tout ce que j'ai mis dans ma wishlist pour le moment il ya beaucoup 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 de choses bref on verra bien encore une fois ben je suis pas de vin donc je vous mettrai un maximum d'informations dans la barre d'informations bref vous l'aurez compris il ya plein de choses qui me font envie pas mal de palette quand même pas on est en train de rechuter ou quoi non mais on verra bien on verra bien ce qu'on aura voilà j'en ai terminé donc pour le partage de ma wishlist spécial black friday n'hésitez pas vous à me dire sur quel site vous allez absolument aller parce que ça va peut-être m'aider aussi à faire des bonnes affaires donc à partager avec moi vos bons plans vous m'en donnez souvent donc c'est cool merci à ceux qui partagent avec moi en tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager ma wishlist avec vous j'espère que vous avez aimé vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me laisser un petit like avant de partir bah si vous voulez voir le prochain haul black friday pour voir sur quoi j'ai craqué finalement et bien n'hésitez pas à vous abonner à activer votre couchette pour savoir quand est ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous